Chers habitants de Mbaké, notre population très attachée au développement de sa localité a pris rendez-vous avec elle-même à la date du 23 janvier 2022 pour choisir un maire qui portera le flambeau dans la marche en avant de notre chère cité. Le monde s'est substantiellement renouvelé et le fera davantage et notre localité ne doit pas être l'exception. C'est pourquoi on voit aujourd'hui cette forte convergence autour de la loyauté du militaire que je suis pour apporter plutôt de la rigueur, de l'engagement dans le travail, notamment avec une démarche parfaitement inclusive. C'est pour cela que notre liste d'investiture repose sur une alliance de l'essentiel des forces vives de cette localité pour consolider les acquis et aller vers de l'avant. Notre ambition est d'organiser de grands changements ordonnés, maîtrisés, qui profiteront également à toutes les couches de la population. Nous voulons rompre avec ce qui a l'habitude de se passer dans cette ville. Ce changement, nous le savons, ne tombera pas du ciel. C'est pourquoi nous invitons toute la population à adhérer à notre démarche, à ne plus écouter les vendeurs d'illusions, des vendeurs de rêves et à faire une action concertée avec nous le jour du scrutin en nous supportant. Cette priorité doit être l'affaire de tous si nous voulons le changement dans cette localité. L'équipe municipale que j'aurai l'honneur de diriger, incha'Allah, fera visiblement le renforcement des relations avec la population et avec les autres forces, sont un point focal. Théodore Monod disait, le physicien français, « L'utopie, c'est simplement ce qui n'a pas été réalisé. Nous n'allons pas vers l'utopie, nous allons vers le développement de cette ville avec l'engagement de tous auprès de notre équipe municipale qui comprend l'ensemble des forces vives de cette localité. Si vous voulez, j'ai dit que Mbake, vous savez que nous voulons les familles et que nous voulons les familles de l'honneur. Et j'ai aimé, incha'Allah, que la mère, qui est aujourd'hui, est-ce qu'elle est dans l'honneur et qu'elle est dans l'honneur. Et l'équipe de l'honneur, nous voulons les familles de l'honneur. On sait que la vie de l'honneur a changé, mais on voit que Mbake a reculé. Parce que Mbake, on peut dire que c'était le plus important, que nous, les familles de l'honneur. Et tous les familles de l'honneur ont dépassé. C'est ce que l'on a engagé. Nous voulons les familles de l'honneur et les familles de l'honneur pour voir notre liste d'investiture, voir les familles de l'honneur et les familles de l'honneur. Ce que nous voulons, c'est qu'on organise des changements de goût, des changements de l'honneur, des changements de l'honneur et des changements de l'honneur. les familles de l'honneur. Voilà, il y a la chance aux familles de l'honneur. Il y a spécifique que nous vivons au quotidien, de la manière dont nous pouvons arriver, comment nous vivons vers la vie. C'est-à-dire que nous vivons en plus. Nous vivons tout ce qui nous vivons pour quelque chose en plus et en plus, nous vivons demain. Les familles de notreavis, nous vivons plus bien que nous vivons cette situation. parce qu'à ce que tu sais, personne ne sait où elle est. Et ce sont les plus grands points. Aujourd'hui, ce que nous avons fait pour nous, nous sommes dans la coalition de la France. Nous devons tout le temps, nous devons supporter les candidats, Colonel Ali Marr. Nous sommes en train de vous donner un autre. Je vous remercie.